Alors, essayons de reconnaître les nombres rationnels des nombres irrationnels dans ces trois exemples. Donc, on commence là. On a 9 plus racine de 45. Alors, 9, lui, de son côté, c'est un entier, donc c'est forcément un rationnel. Je rappelle qu'un rationnel peut s'écrire sous la forme d'un rapport de deux nombres entiers. Donc, 9, lui, peut s'écrire sous la forme 9 sur 1, ou 18 sur 2, ou 27 sur 3, donc c'est un rationnel, pas de problème. Plus la racine de 45. Alors, la racine de 45, elle peut s'écrire racine de 9 fois 5. Et racine de 9 fois 5, ça vaut racine de 9 fois racine de 5. Alors, racine de 9, c'est 3, tout simplement, fois racine de 5. Donc, je me retrouve avec 9 plus 3 fois racine de 5. Alors, racine de 5, 5 n'est pas un carré parfait, donc la racine de 5 va forcément être irrationnelle. Donc là, on commence par un irrationnel, ici. Et alors là, on peut se souvenir qu'on a vu dans d'autres vidéos des règles sur les sommes et les produits de nombres rationnels et d'irrationnels. Alors, je vais les faire revenir ici, juste pour bien se souvenir. Ici, on a rationnel plus rationnel donne un rationnel, rationnel plus irrationnel donne un irrationnel, etc. Là, on a un nombre rationnel qui est 3. On se rappelle à 3 sur 1 égale 3. On a bien, c'est bien un rapport de deux entiers, fois un nombre irrationnel qui est racine de 5. Donc, on peut invoquer cette règle-là, qui est rationnel fois irrationnel donne un irrationnel. Pour déterminer que cette partie-là est irrationnelle. Donc, si on a ici un nombre irrationnel et on y ajoute un nombre rationnel, on se retrouve dans cette règle-là. C'est un rationnel qui est 9 plus un irrationnel qui est 3 fois racine de 5. Et donc, le tout est irrationnel. Alors, on va passer à ce deuxième nombre-là. On a racine de 45 sur 6 racine de 5. Et bien, pareil, ce racine de 45, on va l'écrire sous la forme racine de 9 fois 5. 9 fois 5 sur 6 racine de 5. Alors, racine de 9 fois 5, c'est racine de 9 fois racine de 5 sur 6 fois racine de 5. Et donc, la racine de 9, ça va être 3. Donc, on se retrouve avec 3 racine de 5 sur 6 racine de 5. Les racines de 5 se simplifient et 3 sixièmes, je peux simplifier par 3 également, ça fait 1 demi. Donc, c'est bien le rapport entre deux nombres entiers, 1 et 2. Et donc, c'est un rationnel. Alors, pour finir, on a 3 fois racine de 9. Et là, il suffit de remarquer que 9 est un carré parfait, c'est 3 au carré. Donc, racine de 9, c'est 3. Donc, ça nous donne 3 fois 3 égale 9. Et 9, comme c'est un entier, je peux aussi l'écrire encore une fois sous la forme 9 sur 1 ou 18 sur 2. C'est bien le rapport de deux entiers. Et donc, 3 fois racine de 9 est rationnel. C'est bien le rapport de deux entiers.